Une question intéressante de Ella, c'était une question éducation, parentalité, enfin pas éducation, plutôt cursus universitaire, études, etc. On avait beaucoup parlé des études supérieures, etc. Et sa question, c'était, est-ce que selon vous, nous laisserons nos enfants faire leur propre choix d'études ou au contraire, on les encouragera, poussera à avoir des bonnes notes et à bûcher comme la majorité des parents ou est-ce que nous, on pourrait être amené à laisser nos enfants dire, bah écoute, tu veux être fleuriste, après le collège, tu veux faire un CAP fleuriste, bah vas-y. Même si notre fille aurait la capacité de faire un bac scientifique, peut-être des études d'ingénieur, de médecine ou quoi, si elle nous dit en troisième, j'ai envie de faire un CAP fleuriste, et bah dès la troisième, il va falloir partir en lycée pro ou en MFR, qu'est-ce qu'on fait ? On répond dans 1 minute 30. C'est une excellente question. Petite pub et on revient. Ok, hop là, me voilà de retour. Donc, bonne question de Ella. Ella nous avait posé cette question il y a plusieurs mois en arrière, je ne sais pas si elle regarde. Eh bien, je t'en prie, je t'en prie. Toujours, on te remercie, Ella. Lance, lance-toi. Pourquoi moi ? Parce que tout à l'heure, c'était moi qui ai répondu, à celle d'avant. Moi, honnêtement, là, tout de suite maintenant, j'ai envie de vous dire, et vous, qu'est-ce que vous feriez ? Si vous savez que vos enfants, ils ont les capacités à faire, bah voilà, le cursus général, bac littéraire ou bac scientifique, et puis ensuite, ils partent sur des études à la fac X ou Y, que ce soit pour devenir prof, pour devenir bibliothécaire, médecin, ou études de droit, ou fac d'anglais, ou fac de sport, pour faire pro-stabs, ou coach sportif, etc. Qu'est-ce que vous, vous feriez si vos enfants, ils ont les capacités, tu vois, et qu'ils vous disent, en troisième, bah, je veux pas aller en général, je veux faire un CAP coiffure, quoi. Mais tu sais, en même temps aussi, que ta fille, enfin, je vais prendre CAP fleuriste, c'est plus parlant pour nous, tu sais que ta fille, elle est calée en fleurs, qu'elle adore les fleurs, qu'elle fait des bouquets de fleurs tous les jours, qu'elle connaît tous les noms de fleurs, et que les fleurs la fascinent. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? C'est vraiment un choix cornelien. Là, tout de suite, maintenant, moi, je dirais, bah, je la laisserai. Si elle veut, en troisième, partir, je la laisserai. Mais, j'ai envie de vous dire, je sais pas. Moi, ma réponse risque peut-être de choquer. C'est compliqué, hein. C'est pas évident, parce que quand tu sais que tes enfants, ils ont les capacités de faire des longues études, etc., est-ce que forcément faire des longues études, c'est ce qui est important dans la vie ? Des fois, moi, je me dis, rentrer dans la vie active le plus tôt possible, c'est bien. Nous, on a fait des longues études, ça nous a pas servi à grand-chose, mais en même temps, ça fait travailler le cerveau, ça fait que tu te communiques mieux, que t'es plus à l'aise en public, que t'as une plus grande aisance à l'écrit, à l'oral. Les études supérieures, ça sert pas qu'à apprendre un métier, avoir un diplôme Bac plus 3 ou Bac plus 5, etc. Ça sert aussi à, voilà, pour ta sociabilisation, pour, voilà, tout simplement, cérébralement parlant, que ton cerveau travaille beaucoup plus. J'ai tellement de choses à dire, parce que c'est dur, j'ai peur de... T'écris plus, tu lis plus. Tu pars réussir à... Quand tu pars en études professionnelles... Moi, des fois, je me dis, j'aurais aimé partir en professionnel direct, parce que mes études, elles ont été bien, mais j'ai fait des études d'hôtellerie, Bac plus 5, manager hôtelier. Je pense que j'aurais pu faire la même chose en faisant une école d'hôtellerie directement dès le BEP, tu vois. Mais en même temps, j'aurais pas eu les mêmes cours, ça aurait été moins poussé, j'aurais dû moins réfléchir, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup trop facile pour moi. Donc, c'est compliqué. Quand t'as les capacités intellectuelles, mais que t'es dans un cursus où c'est quand même assez simple, c'est difficile. Donc ça, quand t'es parent, pas facile de se positionner. Je lis le tchat et puis après, je t'envoie. Il y a Maza qui dit, je laisserai faire parce qu'au final, si ça leur plaît, pas, ils ne seront pas heureux, ils ne seront pas à fond dedans. Ça, c'est sûr. C'est sûr, Maza. Mais en même temps, Maza, tu peux quand même continuer à lire, à regarder des vidéos et à même travailler chez un fleuriste tout en faisant un cursus général. Tu vois ce que je veux dire, Maza ? Et ensuite, plus tard, quand t'as ton bac général, tu te dis, bon, bah, ok, j'ai mon bac général, ça m'ouvre les portes de certains concours que tu n'as pas quand t'as un CAP ou un BEP. Et ensuite, tu pars sur un bac pro, même en ayant ton bac général, tu peux partir sur un bac pro fleuriste. Là, je pense à une de nos filles qui peut-être un jour nous dira ça, tu vois. Bref, voilà. Mais tu ne peux pas savoir maintenant, quoi. Océane qui dit, je pense que je parlerai avec lui pour être sûr qu'il soit sûr. Ça, c'est sûr. Mais au final, je le laisserai faire son propre choix. Mais Océane, avocat du diable, en troisième, est-ce que tu peux vraiment faire ton propre choix ? Moi, je peux te dire, des jeunes de troisième, j'en vois passer, tu vois vraiment l'immaturité. En troisième, tu n'es vraiment pas mature. On pensait que nous, on était matures et tout, on arrive au collège en seconde, on se prend pour des bosses, mais tu n'es pas mature du tout en troisième. C'est très compliqué de savoir ce que tu veux faire en troisième. Ben voilà, quoi. Et Daddy, elle nous dit... Oui, c'est jeudi, les Sims, Daddy. Là, on est sur question du jour bonjour. On est en train de parler des études supérieures. À toi, je m'arrête. Alors, de mon côté, en fait, c'est bien simple si je vois que... Je ne sais pas si je disais, nos enfants, en tout cas, s'il y en a une, justement, qui commence à parler de s'arrêter dès le collège alors qu'elle a toutes les capacités d'aller plus loin, de poursuivre un cursus général. Déjà, en tant que parent, on a le devoir, en fait, de guider nos enfants. Ça fait partie de nos missions de parents. Un enfant qui est en troisième, il n'est pas prêt. Son cerveau n'est pas fini. Le cerveau d'un enfant est mature vers 23, 24 ans. C'est pas un peu ce que j'ai dit ? Tu veux que je me taise ? Non, mais vas-y. OK. Et pour moi, en fait, qui peut le plus, peut le moins. Ce que je veux dire par là, c'est que si on en a une qui a envie d'être fleuriste alors qu'elle est en troisième, elle peut continuer de faire des études. Elle fait son lycée, elle fait son bac. En plus, en faisant ça, elle se dira « Oh, ben tiens, je ferais plutôt ça, ça, ça. Et puis, oh, ben tiens, j'ouvrirais ma boutique de fleurs. » Comment ça s'appelle ? J'ai le trou. C'est le reste ? Oui, mais le magasin, il s'appelle comment ? Le magasin. Le fleuriste, c'est le métier. Ah oui, je sais pas. Le magasin de fleurs ? Bref. Je sais que c'est réducteur de le dire comme ça, mais si elle s'arrête et qu'elle fait juste le CAP fleuriste et que donc elle peut être fleuriste, ça va être plus compliqué pour elle de devenir gérante, de diriger sa boutique. Alors que pour moi, si clairement c'est son rêve, elle va plus loin et ensuite, elle ouvre sa boutique et elle choisit ses bouquets, elle choisit ses employés, elle fait tout son truc. Et si c'est quelque chose qu'elle a vraiment envie de faire, cette envie, elle restera avec elle et comme disait Babou, elle pourra continuer de se documenter, de lire des livres, d'apprendre ses fleurs, de faire des bouquets, elle pourra aller faire des stages, pourquoi pas aller faire des... Travailler tout simplement. Travailler un petit peu chez un fleuriste et continuer ses études. Tous les étés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a un niveau scolaire suffisant pour continuer de poursuivre les études, on rentre dans une catégorie de personnes différentes de si tu t'arrêtes au CAP. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau des centres d'intérêt, au niveau de la... Comment dire ? J'essaie de dire ça d'une bonne manière pour pas que ce soit mal interprété, mais au niveau de ta façon de discuter, au niveau des sujets qui t'intéressent, tes capacités rédactionnelles, tes capacités de compréhension, etc. Tu vas t'entendre avec des personnes différentes. C'est ça que je veux dire par là. C'est que du coup, en fait, si elle s'arrête au CAP, elle aura dans ses fréquentations des gens qui ne lui ressemblent pas. Oui, c'est ça. Et avec qui elle ne va pas évoluer de la meilleure manière parce qu'en fait, elle ne sera pas dans le milieu social qui lui convient au niveau de ses relations. alors que si elle poursuit les études, en fait, elle va rencontrer des gens qui lui correspondent au niveau intellectuel, au niveau relationnel, au niveau... Tout simplement... Ça peut être très mal interprété ce que je suis en train de dire, mais là, je vais vous donner un exemple. C'est vrai que nous, avec Bibou, on a fait une filière générale, très classique, etc. Et comme le dit Marvini ou Coupine, nos études, elles ne nous ont pas forcément servi à grand-chose dans le sens où Bibou, elle s'était dit je vais faire prof d'anglais. Au final, elle n'est pas prof d'anglais. Et moi, je devais être directeur d'hôtel. Au final, j'ai travaillé en hôtellerie pendant 3, 4 ans si j'ai inclus mes stages de master. Mais ça ne m'a pas servi. Ça ne nous a pas servi. Ça ne nous a pas servi. à trouver un métier. On ne fait pas les métiers de nos études, mais ça nous a servi à plein d'autres choses. C'est-à-dire que ça nous a servi à... Et on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, effectivement. Ça permet d'avoir des expériences vraiment extraordinaires d'un point de vue social, moi, je trouve. Oui, parce que tu rencontres des gens qui te correspondent quand même. Mais même l'université, au-delà de ça, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Quand tu rentres dans la vie active très tôt, il y a aussi plein d'avantages. Tu finis ton CAP à 16 ans, à 17 ans, tu travailles déjà. C'est très bien. Mais c'est vrai que, socialement parlant, je trouve que l'université, dans son ensemble, ça permet de te faire découvrir énormément de choses. Ne serait-ce que la bibliothèque universitaire... Mais ça, c'est si tu as les capacités de le faire. Mais après, je vais donner un autre exemple. Parce qu'il y en a qui n'ont pas les capacités de le faire et qui, donc, évoluent très bien au niveau social. Ça, c'est sûr. Mais je donnais un autre exemple par rapport à l'écart de niveau. Personnellement, quand je suis sorti de mon bac scientifique, j'étais un peu dans le ventre mou de la classe. Je tournais à 11, 12 de moyenne en bac scientifique. Donc, j'étais vraiment au grand milieu de la classe. Après mes études, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai dit à mes parents, écoutez, pourquoi pas hôtellerie, quoi ? Ils m'ont dit, d'accord. J'ai regardé les écoles d'hôtellerie, la grande école d'hôtellerie en métropole. C'était l'école Vattel. Il fallait aller à Bordeaux, je crois. Il y avait plusieurs écoles, etc. Je n'ai pas été pris. Je me rappelle, je pense que je n'ai même pas postulé. Et du coup, j'ai postulé à plusieurs BTS parce que je ne savais pas trop quoi faire. Il y avait un BTS hôtellerie, mais qui était un peu trop loin géographiquement. Il était à Saint-Paul, là où Bibou habite. Mes parents, je pense, m'ont dit, non, tu ne fais pas ça ou je ne sais plus. Donc, j'ai fait un BTS commerce, management des unités commerciales. Et je suis arrivé dans ce BTS et dans ce BTS, il n'y avait personne qui venait de filière générale. Il y avait énormément de gens qui venaient de STT, de STI même, donc STG, science technique, et il y avait également des gens qui venaient de bac pro vente et qui avaient réussi. Donc, parce que quand tu sors d'un BEP et d'un bac pro pour passer en BTS, ce n'est pas tout le monde qui passe, donc c'était les meilleurs de bac pro vente qui étaient passés en BTS, management des unités commerciales. Donc, c'était un BTS qui apprenait les bases de la vente. Voilà. Honnêtement, je me suis ennuyé pendant deux ans. Il y a même des gens qui ont redoublé leur première année de BTS. Moi, j'étais là comme ça. On nous demandait de faire des études de cas, de rédiger, d'analyser une entreprise. Il y avait une problématique. Il fallait voir comment d'un point de vue managérial, tu pouvais faire pour résoudre cette problématique. Des fois, il y avait des problèmes sociaux dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'un manager fait pour gérer les problèmes sociaux au sein de l'entreprise ? Comment tu fais pour recruter un nouveau collaborateur ? Qu'est-ce que tu fais pour choisir tes fournisseurs ? Il y avait plein d'études de cas comme ça à faire. où il fallait rédiger ? Il fallait rédiger ? Et très clairement, moi, je voyais que c'était compliqué pour beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, je me suis baladé, en fait. Je me suis baladé pendant deux ans et après, je suis passé en licence à la fac et là, j'ai retrouvé, du coup, des gens qui... Un peu de stimulation cérébrale. de stimulation effectivement intellectuelle et là, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais dans ma promotion des gens qui, voilà, effectivement, intellectuellement parlant, ils étaient au-dessus. Les profs nous demandaient d'avoir des capacités d'un point de vue rédactionnel, de réflexion qui étaient beaucoup, beaucoup plus poussées et moi, pendant deux ans, je m'étais complètement endormi et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, tu vois ? Et après, je me suis remis dans le bain assez vite et donc, ces cinq ans d'études m'ont clairement servi à muscler mon cerveau. Oui. Tout simplement. Ben oui. Voilà. C'était long comme réponse. Non, et puis après, j'ai envie de dire, au-delà de ça, là, on parle des études donc peut-être que ce qu'on dit peut choquer mais je pense que si on parlait de sport, par exemple, ça chanquerait moins si tu as un de tes enfants qui est excellent dans un sport et qui te dit non mais moi, je veux arrêter ça parce que j'ai envie d'essayer autre chose. Par exemple, ça se fait que tu ne peux pas. Tu vois ton enfant qui est excellent. Tu as son prof qui vient te voir qui te dit mais le coach qui te dit mais il va aller loin. Il est bon. Il faut qu'il continue. Mais il est trop bon. Et là, il te dit j'arrête le judo, je fais de la natation synchronisée. Tu dis écoute Coco, tu vas continuer dans le judo. Tu peux faire un peu de ça si tu as envie. en natation synchronisée. Tu fais des stages de natation synchronisée mais le judo, tu n'arrêtes pas. Tu es un boss. Tu continues. C'est exactement pareil pour les études. Très bon. C'est bon ce que tu dis. Tu donnes des bonnes comparaisons. C'est parfait. Ça, c'est les études. C'est une magnifique analogie. C'est incroyable. Les gens vont dire qu'on se la pète et qu'on rabaisse. Ce n'est pas ça. Mais non, c'est pas ça qu'on va dire. Il faut être conscient de ses capacités. Il faut être conscient aussi de ses incapacités dans certains domaines et je suis désolée si on n'est pas bon dans quelque chose. À un moment donné, ça ne sert à rien de ramer dedans. Effectivement, si tu as un de tes enfants qui galère énormément à l'école sur certaines matières et qui a envie de s'arrêter, d'arrêter l'école et de faire un métier tout de suite, il faut l'encourager. Par contre, il faut vraiment chercher dans quoi il est bon, dans quoi il s'épanouit parce qu'il n'y a pas que ce qui me rend heureux. Il y a aussi ce que je suis capable de faire. Parce que je vois, par exemple, moi, dans ma filière scolaire, quand j'ai fait un bac général, un bac littéraire et ensuite, j'ai fait des études d'anglais et dans mes études d'anglais, il y avait des filles qui étaient avec moi à la fac. Je dis des filles parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de garçons dans ma fac d'anglais, bizarrement. Ça n'attirait pas trop. Il y a rarement des garçons d'anglais. Mais donc, dans ma filière, il y avait des filles qui étaient là et elles étaient nulles en anglais. Mais nulles ! C'est-à-dire que je me suis toujours demandé mais qu'est-ce qu'elles font là en fait ? Pourquoi elles sont là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était le défaut. Ça, c'est le défaut. Oui, pourquoi tu laisses ton enfant aller en fac d'anglais alors qu'il est nul ? Je suis d'accord, ce n'est pas normal. Donc nous, en tant que parents, on va suivre ça. C'est bien de savoir dans quoi ils sont bons pour les guider dedans. Par contre, si on voit qu'ils sont très mauvais dans quelque chose et qu'ils veulent absolument y aller, on est là aussi pour leur dire écoute, ce n'est peut-être pas là où tu vas exceller le plus. Si tu aimes ça, tu peux continuer d'en faire à côté mais on va plutôt partir sur quelque chose où tu es bon et où tu as des chances du coup de réussir et de faire quelque chose. Coupine, je vais lire ton message, t'inquiète même s'il est barré. Il y a Coupine qui nous dit qu'elle n'a pas pu continuer d'études pour des raisons perso. Du coup, elle n'a jamais connu l'université avec regret maintenant qu'elle travaille dans une université en tant qu'employée. Effectivement, elle est d'accord pour dire que c'est un super univers très enrichissant, socialement parlant, intellectuellement, culturellement, sportivement, tu peux rajouter ? Oui, sportivement. Après, en France, moins qu'ailleurs. Mais tu as accès à tellement de choses. On rappelle effectivement que les études ne font pas tout. Comme on l'a dit en début, nous, nos études, elles ne nous ont pas servi à trouver un métier. comme le dit Maza. Mais elles ont nous aidé à choisir notre métier quand même, finalement. Oui, c'est ça. Ça nous a aidé à choisir notre vie parce que c'est grâce à toute cette simulation du cerveau. Ça a continué de fabriquer le cerveau, de nous aider à analyser des situations. La simulation est très importante, c'est vrai. Mais voilà, la simulation intellectuelle parce que très clairement, effectivement, quand tu commences à travailler très jeune, intellectuellement parlant, si tu ne fais pas l'effort toi-même de lire, de regarder des vidéos et de te former, ton cerveau, il part un peu en dormance. Moi, personnellement, mon cerveau, ça fait 10 ans qu'il est en dormance. J'ai arrêté de le travailler et très clairement, j'ai perdu énormément de mes capacités intellectuelles depuis 10 ans. Là où tu travailles le plus ton cerveau, c'est lycée, fac. Très clairement. C'est là où vraiment... Après, tu peux toujours continuer de stimuler ton cerveau en lisant, en apprenant des choses, en apprenant un instrument. Mais si tu fais l'effort, il y en a qui ne font pas l'effort. Moi, je ne fais pas l'effort et si je n'avais pas fait d'études supérieures, je n'aurais peut-être pas les mêmes conversations que j'ai aujourd'hui. Peut-être que Bibou, elle ne m'aurait pas choisi parce qu'elle m'aurait dit « Lui, il n'a pas l'air intéressant. » C'était une longue réponse pour répondre à cette question. Au moins, c'était complet. Exactement. Et donc, si un jour, nos filles, elles veulent devenir fleuristes, elles deviendront fleuristes tout simplement. Mais elles passeront leur bac avant. Voilà, elles passeront leur bac et puis du coup, elles ouvriront leur boutique. Parce que comme l'a dit Maza ou Marvini, il ne faut pas oublier aussi que le bac, ça ouvre beaucoup de portes. Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, ça t'ouvre des portes de concours à la fonction publique ou autre. Et plus tu montes dans les études, plus tu peux faire des concours. C'est le cas de ta sœur avec son bac plus 3. Et plus tu es capable de réussir ton concours parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup n'ont pas fait d'études et puis se disent « Tiens, je vais passer le CAPES » ou que je ne sais rien. Ce n'est pas en cliquant des doigts que tu passes. Non, en fait, ce n'est pas parce que la porte t'es ouverte pour le passer que tu vas le passer en fait. Alors que si tu as fait des études, ça te donne quand même beaucoup plus d'armes pour éventuellement réussir à passer un concours. Exactement. Voilà. Et c'est toujours bien, effectivement. Ça ne fait pas tout comme le dit Mazar. Et puis c'est surtout qu'une fois que tu as fait pas mal d'études, ça te permet, ça t'ouvre de nouvelles portes alors que si tu t'arrêtes à CAPES fleuristes par exemple, en fait, la seule porte, c'est CAPES fleuristes. Tu n'as pas d'autres possibilités en fait là-dedans. Si tu fais quelques années là et que tu es bien et qu'à un moment donné, tu te dis « Ouais, en fait, ce n'est peut-être pas fait pour moi. » Et bien là, il faut que tu repartes de zéro finalement. Alors que si tu... Oui, c'est un peu notre cas. Nous, on fait des jumps de métier en métier. Donc si nos filles, elles font des jumps comme ça, ça ne nous chocera pas plus que ça. Oui, mais nous, on le fait en connaissance de cause parce qu'on a fait des... On a fait un peu d'études. On ne fait pas ça à 15 ans. Voilà, c'est ça. Il y a Marvini qui dit « Merci Bibou. À chaque réunion de parents, j'ai des parents qui me disent que leurs enfants vont être ingénieurs alors qu'il est en échec en maths depuis le début de l'année. » Il y a Dadi qui dit qu'elle a fait un master en finance mais qu'elle n'a jamais su quoi faire comme métier ensuite. Maintenant, elle est assistante commerciale. Donc, rien à voir avec ses études mais ses études l'aident pour avoir une certaine logique, apprendre des nouvelles choses, avoir une certaine façon de réfléchir et une capacité à être autonome. Certaines façons de réfléchir, tu peux dire que tu réfléchis vite. Eh bien, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est vrai que quand tu fais un master en finance, Dadi, il faut le dire, tu as quand même une tête qui est probablement plus évoluée et plus vive que moi, par exemple, qui suis déjà très bon en chiffres et en logique. Je pense que Dadi, il ne faut pas avoir peur de dire que tu n'as pas une certaine façon de réfléchir. Tu as juste des capacités intellectuelles supérieures du fait que tu as fait un master en finance que quelqu'un qui a juste un bac scientifique ou que quelqu'un qui s'est arrêté au brevet des collèges. Voilà. Il n'y a pas de honte à dire que... Il n'y a pas de honte à dire que... Mais souvent, en France, on a honte de dire que... Voilà. Mais bon, c'est ça. Ça va être très mal pris tout ce qu'on a dit. Je suis sûr que les gens vont nous dire pour qui vous prenez. À un moment donné, il faut quand même dire les choses. C'est comme nous, on avait une copine, je me rappellerai toujours. Toujours, 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 toujours. On parlait comme ça d'études, etc. Et puis, elle nous a sorti dans la conversation et elle nous a dit mais moi, j'ai fait trois ans d'études. Et je dis, ah, t'as fait quoi ? Et je dis, j'ai un BEP vendeuse en animalerie. Enfin, c'était... Bref. Je dis, oui, mais c'est pas des études, ça. C'est une formation. C'est un diplôme que t'as passé. C'est AP, BEP, c'est un diplôme. Tu vois, c'est une formation professionnalisante. Les études, c'est à partir de bacs. Quand tu fais des études, c'est bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. Et ça, c'était compliqué, c'est compliqué, effectivement, en France, de faire comprendre ça aux gens parce que, bah ouais, tu sors du collège, tu fais 4 ans d'études, c'est AP, BEP, même si maintenant, il y a une réforme, ça peut se faire en 3 ans. Ils se disent, j'ai fait 3 ans d'études. Mais non, tu fais bac général et c'est à partir de là que tes études universitaires commencent. Tu dis pas, j'ai fait 3 ans d'études. Mais après, c'est pas... L'idée, c'est pas de dénigrer Il faut que les gens prennent conscience de ça, tu vois. Mais c'est juste que c'est différent, c'est autre chose, quoi. Les études, effectivement, c'est ce qui se passe post-bac. Non, c'est pas dénigré, Océane, c'est pas dénigré, c'est juste qu'il faut quand même être conscient que c'est pas les mêmes cursus. Et ça, en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Dans d'autres pays, c'est très clair, ça. Et c'est pas une question d'être nul ou d'être bon. Non. Parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui est électricien, il est très bon en électricité et tout ce domaine-là. Et quelqu'un qui ne l'a pas fait et qui a fait bac plus 5 en je sais pas quoi, il va être nul au niveau électrique, par exemple. Chacun a ses capacités. Mais c'est juste que, voilà, qu'est-ce qu'on appelle les études et qu'est-ce qu'il n'appelle pas les études. Voilà. Après, il n'y a pas de sous-métier et voilà. Mais regardez les métiers que nous on fait, c'est-à-dire que moi, je suis assistante maternelle, par exemple. À titre personnel, moi, je gagne 500 euros par mois, tu vois, et je fais des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... Mais en France, vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de mal. Dès qu'on a un discours comme le nôtre, tu vois, Océane, tu dis, mais il ne faut pas dénigrer les gens qui ne font pas d'études. Non, mais on ne dénigre pas. Chacun a sa place. Il faut des gens qui travaillent dans les bureaux et il y a des gens qui travaillent dans les bureaux qui n'ont pas fait d'études. Il faut des gens qui ont des métiers physiques. Il faut des gens qui ont des métiers manuels. Il faut de tout pour faire un monde. Mais en fait, ce qu'on voulait dire là-dedans, c'est que, voilà, si vous avez un de vos enfants qui a des capacités à faire quelque chose, à faire un grand métier, qui peut même être un métier qui aide les autres, qui fait avancer le monde dans d'autres niveaux, est-ce que c'est judicieux d'aller dans son sens et de dire, écoute, tu veux t'arrêter là et puis juste aller faire boulanger, par exemple, si tu veux. Mais nous, on ne va pas vraiment dans ce sens-là. Ça ne nous dérange pas qu'un jour, il ouvre sa boulangerie, à notre enfant. Mais on veut d'abord qu'il ait fait son parcours général et qu'il ait eu le temps de faire mûrir son cerveau, ses idées, ses réflexions. En fait, c'est un espèce de temps supplémentaire que tu accordes à ton enfant pour pouvoir choisir sa vie. Tu vois ? Parce que quand tu as un enfant qui n'est pas bon à l'école et que tu sais qu'en fait, tu auras beau faire tout ce que tu veux, il ne sera toujours pas bon à l'école, autant très vite voir dans quoi il est bon et où est-ce qu'il peut travailler. Si tu vois que ton enfant, il est bon à l'école, en fait, qu'il continue, ça lui fait gagner du temps parce qu'il continue de faire ses années d'études, de développer son cerveau, de faire mûrir ses réflexions, d'analyser des situations, de réfléchir, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Peut-être pas ça. Je vais continuer un peu général et puis après, je verrai des nouvelles portes qui s'ouvrent au fur et à mesure et puis il continue, comme dans un jeu vidéo. Et puis, à un moment, il va faire son choix et puis plus il est allé loin, plus ça lui permettra d'avoir un métier qui peut-être lui rapportera soit plus d'argent ou alors qui lui permettra d'avoir une meilleure qualité de vie parce que ça lui aura permis de faire des meilleurs choix pour lui. Voilà. Et encore une fois, Ossène, c'est pas dénigrant. Non. Toi, tu dis que t'as un serpé petite enfance et tu dis, les gens disent que c'est facile de l'avoir. Je vais te dire honnêtement, je te redonne mon exemple du BTS que j'ai eu. Mon BTS, je l'ai eu très facilement. Je ne me suis pas sorti les doigts du tout. Je n'ai rien fait pendant deux ans. Alors qu'il y en a qui ont redoublé dans cette filière. Alors qu'il y en a qui ont redoublé, qui galéraient, ils étaient nuls en anglais, nuls en gestion, ils ne comprenaient rien quand on faisait des études de cas. Donc je les aidais. J'étais pote avec toute ma promo de BTS, mais oui, ils étaient vraiment en dessous. Ils étaient en dessous. C'était dur pour eux. C'est pas gênant de dire que quelqu'un est nul en maths. C'est bizarre que ça choque les gens qui disent qu'il est nul à l'école alors que ça choque personne qu'on dise lui, il est nul en sport ou alors toi, t'es nul en bricolage. Moi, je suis nul. Et c'est pas grave. Tout ce qui est manuel, je suis nul. Moi, tu ne peux pas me mettre dans un CAP. CAP, BEP, ce n'était pas pour moi. Tous ces métiers manuels, ce n'est pas pour moi. Mais effectivement, on a... Moi, je suis nul avec les ballons. On n'a aucun mal à dire. Lui, il est nul en sport. Donc, c'est normal qu'il fasse des études parce qu'il ne sait rien faire de ses mains et il ne sait pas taper dans un ballon. Par contre, si en France, tu dis, lui, ce n'est pas une lumière, donc il vaut mieux qu'il se dirige très vite vers un métier, vers une formation qui va lui permettre très vite de travailler ou alors de continuer dans le sport. Je suis désolé, les gens qui font du sport, les footballeurs, ce n'est pas des lumières. Ce n'est pas des lumières, les gars, pour la plupart. Contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont obligés de réussir sport et études. En France, ce n'est pas comme ça. En sport, tu peux faire... En France, tu peux faire sport à fond, à fond, à fond. Et ça, c'est un gros problème parce qu'après, ça donne des francs-ribéries. Mais j'espère un jour que la France va voir le sport comme aux États-Unis. C'est-à-dire sport et études. Tu travailles ton cerveau et ton corps. Mais c'est vrai qu'en France, on a un gros problème là-dessus. Il faut être conscient de ça. Il y a des études qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Océane, ce n'est pas être dénigrant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai qu'on ne peut pas comparer effectivement un CAP et un master, par exemple. Tu ne peux pas. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est vraiment pas... Tu vois, Océane, en CAP petite enfance, vous devez rendre combien de pages quand vous allez devant le jury ? Moins d'une dizaine de pages. En master, tu dois rendre un mémoire. De 80 pages. C'est 80, 100, 120 pages. Grand minimum. Et puis, c'est vraiment des analyses poussées. Tu n'as pas le droit à une seule faute d'orthographe. Il faut démouler le pain. Quand tu es en licence ou en master, tu n'as pas le droit à une faute d'orthographe. Tu dois écrire parfaitement. Tu dois... Voilà. Donc, il n'y a rien de dénigrant. Océane, c'est juste qu'il faut être conscient que ce n'est pas les mêmes cursus. Et nous, tu vois, Océane, on a fait des études supérieures. Regarde ce qu'on fait. On est très bien. Et si nos filles, plus tard... Zéro page, elle dit Océane, c'est que de l'oral pour le CAP petite enfance. Alors, comment j'ai l'écrit à faire ? Mais vous, elle a un écrit à faire pour son CAP Océane. Deux. Elle a deux pages à rendre. Non, plus. Non, non, tu as cinq pages à rendre. Non, mais voilà, tu vois, Océane, vraiment, c'est très important que... J'espère vraiment que vous comprenez, on n'est pas en train de dénigrer qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Chacun ses capacités. Vraiment, il faut de tout pour faire un monde et tout le monde ne peut pas être cadre. Tu vois ? Moi, j'ai un pote à moi, c'est un ingénieur, j'adore discuter avec lui parce qu'il me fait rêver. J'ai des discussions avec lui qui sont poussées. Voilà. J'ai des potes à moi, ils sont très très manuels. Je sais très bien que je ne vais pas les emmener vers des sujets de politique, de finance, etc. Parce que... Parce qu'il ne va pas y avoir la même réflexion. Par contre, la semaine dernière, j'ai discuté avec un mec passionné de football. Le gars, ce n'est pas une lumière. Je peux vous dire. Quand il me parlait, il y avait des fautes d'orthographe même quand il me parlait. C'est-à-dire que ces mots, je voyais les fautes d'orthographe. Tu vois ? Par contre, il était passionné de foot. Il m'a raconté l'histoire d'un club, du club d'Angers, le Sko d'Angers. Je l'ai écouté pendant 20 minutes, mais c'était passionnant. Et j'aurais pu discuter avec lui pendant deux heures de foot. C'est ça. C'est juste qu'on ne parle pas des mêmes choses. Parce qu'il était tellement il connaissait tellement de trucs. J'ai dit, en face de moi, un mec qui était aussi passionné que quand moi, je vous parle dans mes lives. Et là, j'étais là. Je l'écoutais parler. Vraiment, j'aurais pu rester sans déconner deux heures avec lui à parler uniquement du Sko d'Angers. C'était incroyable. Incroyable, incroyable. Et voilà. Je peux avoir plein d'exemples similaires. C'est vrai que dans mes conversations avec les gens qui m'entourent, selon qui j'ai en face, on ne va pas avoir les mêmes sujets de conversation. Et Marvigny, elle conclura la question parfaitement. On dira, les gens oublient qu'il existe sept intelligences différentes. Artistique, logique, spatiale, savoir se repérer dans l'espace, musicale. Eh ben, tu ne nous as pas dit les autres. Tu nous en as dit quatre. Dis-nous les sept. Mais dis-nous les sept. Alors, il y a sept intelligences différentes. Dis-nous les sept, Marvigny. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous ? Artistique, logique. Moi, je n'ai pas de logique spatiale. Spatiale, tu n'es pas telle. Je suis très nulle en spatiale. Artistique, je suis mauvais. Musicale, je suis très bon. Logique, je suis très bon. Spatiale, je suis très bon. Artistique, je suis mauvais. Il y a probablement... Artistique, je ne dirais pas que je suis très bon parce que je copie. Non, mais bien sûr, arrête un peu. Non, mais je copie. Tu vois ? Marvigny. Bien parce que je ne me reconnais pas dans les quatre. Après, Océane, il dit, on ne sait pas quel ado on aura devant nous. S'il est complètement fermé aux études, on fait quoi ? On ne peut pas le forcer. Alors, s'il est fermé aux études, Océane, il fait autre chose. Et moi, j'ai quand même envie de te dire... Sport, art, et puis études professionnelles. Non, mais j'ai quand même envie de te dire que s'il est très fermé aux études, c'est qu'à mon avis, il n'a peut-être pas le niveau pour. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf s'il se braque contre ses parents. Ça, c'est autre chose. Oui, bon après, ça c'est au niveau d'éducation. Ça, c'est autre chose. Mais même, il va suivre ses copains, copines. Tu vois, si c'est quelqu'un qui... Après oui, quand tu as des difficultés, généralement, dès la primaire, voire même la maternelle, ça continue Océane. Ça, c'est clair. Mais si tu as un enfant qui a des facilités à l'école, puis ensuite au collège, puis au lycée, il y a quand même peu de chances qu'il se braque complètement contre les études parce que, tu vois, généralement, tu vas te braquer contre quelque chose dans lequel tu n'es pas bien. Généralement, tu le braques dès le collège, voire même dès la fin de primaire. Il y a des enfants qui commencent à dire des études, ce n'est pas pour moi. Et donc, ils ne vont même pas jusqu'au collège. Ils font les CFA et les MFR. Ils font sixième, cinquième et dès la quatrième, il y a des jeunes qui vont à MFR ou en CFA et c'est très bien parce que l'école, c'est pas fait pour eux. Donc, pourquoi tu perdrais du temps à faire aller plus loin si ce n'est pas fait pour toi ? Tu ne finis pas le collège. Tu vas direct en CFA, tu apprends un métier et comme ça, à 15 ans, tu travailles. Il faut de tout, tout, tout. Il y a aussi intelligence corporelle et intelligence linguistique. Merci beaucoup. Ok. Marvini, ça fait 7, ça ? Je ne suis pas sûr mais on va partir en pub. Oui, et puis on va changer de question parce que j'ai l'impression qu'on aura fait un live sur ça bientôt. Oui, c'est clair. En tout cas, merci encore à Ella pour cette... Cette question très intéressante. Effectivement, parce que là, on ne pensait pas qu'on allait faire autant de temps là-dessus. Non. Donc, bon. On va faire une autre question sur les enfants ? Attendez, on est en pub ou pas là ? Oui, bientôt. Bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. J'ai vu un truc, vos filles. Vos filles. Mais il y a plein de questions sur les filles. Choisis-les. Mais bon, on part en pub parce qu'il y a le temps de choisir l'être que j'ai. On en a plein, on en a plein. On revient tout de suite à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada